je vais de la vie t'arrête 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 Hello tout le monde, c'est le Tapper j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Procycle Manager saison 2015 avec la carrière la carrière en mode extrême saison 2016 donc avec la team Loire-Atlantique-Norais donc aujourd'hui ça va être le tour du Auvar mais tout d'abord je voudrais vous montrer ce qui s'est passé sur la Vuelta mais Rico enfin pas grand chose mais voilà et surtout vous montrer parce que je me suis aperçu que je ne vous avais pas montré ce qui s'est passé lors de la dernière étape de l'Etoile de Baissége donc voilà mais du coup vous allez voir que c'est plutôt cool donc tout de suite on passe les étapes une par une pour vous remémorer un peu on se rappelle de la 4ème étape de Sylvain-Georges de la victoire sur la 4ème étape de Sylvain-Georges qui met à peu près une minute à tout le monde en 3 heures 37 minutes et 13 secondes voilà putain attends 3 heures ou 4 ouais si ça voit et enfin la dernière étape remportée par Ventoso et on voit là encore la 2ème place de Sylvain-Georges donc que du bon puis du coup il conserve sa 2ème place au général sa 1ère place au général et il remporte cette étoile de Baissége saison 2016 et donc c'est très très cool les gars vous allez voir au classement qu'on est très très bien on est 6ème c'est la folie non franchement c'est hyper cool et ensuite donc ce qui s'est passé la Volta Américo Telmex bon là c'est un peu moins convaincant bon là c'est un peu moins convaincant mais bon voilà première étape rien du tout deuxième étape rien du tout rien 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 du tout et voilà rien du tout pour finir au classement général 38ème place de Sylvain-Georges ouais bon c'était compliqué on va dire ce tour était compliqué on a peut-être fait la campeur un truc comme ça je me rappelle même plus non on a rien fait du tout onzième Darmon onzième au classement des ah oui puisque du coup c'est pas le classement vraiment maillot vert c'est le classement juste des sprints aux modifications donc forcément il a fait beaucoup d'échappés Maxime Darmon donc il se classe onzième c'est lommage à 5 points ça aurait pu être intéressant à jouer c'est bon bon après c'est que le début de saison on a déjà commencé le début de saison sur les chapeaux de roue donc pas trop nous en demander non plus 12ème place de Vincent au classement des jeunes par équipe par contre on doit être ouais on est 16ème sur 18 donc c'est très dommage Movistar Team abandon comment c'est abandon ils étaient pas assez c'est con ça ah bref bon 16 de blabla on va arrêter tout de suite le blabla on se retrouve donc pour ces tours du Ovar première étape entre la cannelle des morts et la croix Valmer on se retrouve tout de suite au départ de cette première étape re tout le monde nous sommes à 150 km de l'arrivée donc au départ on peut le dire de cette étape alors comme vous voyez je suis je suis un peu pas content parce que celle là encore je sais pas ce que mon PC doit commencer à souffrir alors sur cette vue délicaté on voit qu'il y a un pouvoir qui est en train d'attaquer bon évidemment sur la vue délicaté bon évidemment sur la vue délicaté c'est pas grave ça passe on va dire donc on va faire la start-list et on va simplement à chaque fois c'est la même chose à chaque fois l'autre qu'est-ce qu'il y ait que l'élance commentateur de mer voilà comme ça c'est très bien un petit couple bon on va essayer de mettre quelqu'un dans l'achat et pourquoi pas Erwan Corbel toute façon les autres sont mal placés j'aurais bien aimé Maxime le Lavandier aussi pourquoi pas bref tout d'abord on va faire la start-list oui on a décidé d'accélérer la start-list c'est bien ça c'est bien alors attends toi tu vas te placer là putain c'est dur hein de recommencer comme ça hop je suis désolé on m'a touché ça se marche pas donc pour faire la start-list je suis obligé de faire ça voilà comme ça ce qui est vachement pratique donc pour l'éthique bah je vous laisse regarder je vais pas commenter c'est une start-list donc je vous invite à regarder par vous même les coureurs qui seront présents et oui il fallait s'y attendre il n'a pas n'était pas les deux dans l'air du coup j'avais mal hop maintenant parce que j'ai quand même une course à gérer moi en mode extrême mes amis pas le temps de niaiser pas le temps de niaiser pas le temps de niaiser il va falloir suer quelques coureurs qui étaient redescendus ça casse par moments les petites qui se forment dans le peloton bon enfin rien bien méchant mais ça a juste des très nerveux au début le temps que l'échappé se forment se mettre en marche derrière s'est échappé parce que puis après ça va être bon nous tous que l'équipe sera articulée autour de cette fois-ci de Thomas Damuzo en étant donné que Sylvain Georges a été sur la Vuelta Américo il n'a d'ailleurs malheureusement rien pu faire j'aurais peut-être dû faire l'inverse d'ailleurs mettre Damuzo là-bas parce que si lui c'est plus un grimpeur qu'un puncher alors que bon il est pas mal 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 oui très bien parti il est très bien parti l'accélération l'arrivée qui est parti au niveau de la salle je ne sais pas non-midi le feu pour l'instant pas celle-là elle est l'aise s'il vous plaît on passe dans le tout alors à l'avant pour l'instant on accorde le c'est le baccarthe Antomar qui dit Grégory on est déjà repris mais c'est génial allez par 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 bah c'est bon en général comme ça c'est les contres souvent sur des contres que ça part mais dans PCM alors du coup on a corbelle pour l'instant tout seul tout seul Grégory Abo et après dans le peloton c'est un temps de sortir avec de la place c'est le baccarthe et maintenant j'en ai bien peur pour l'échapper et peut-être qu'il roule fort aussi pour aller faire le sprint d'intermédiaire c'est qu'on le pour que les quatre fois sont aussi corbelle se faire prendre j'aurai maxime le lavandier pour retenter une échappée on lui on va dire qu'il va il va faire forcing pour passer en tête au sprint d'intermédiaire ce serait pas mal de jeu ce serait une première chose de faite c'est bon je pense qu'il sera pas repris par ceux de derrière ouais derrière il plafonne un peu on croise quand même l'écart sur le peloton c'est bon c'est bon enfin c'est bon c'est bon on va pas se relever mais je veux dire c'est bon au moins on passera en tête au sprint c'est déjà une bonne chose de faite maintenant qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il commence à être un peu crevé on va déjà attendre les copains de derrière qui n'ont pas l'air dans le meilleur état possible non plus je pense qu'il y aura moyen de sortir là je pense qu'il y a moyen de de faire l'échappée du jour tout simplement échappée matinale n'est-ce pas et non on rend ma combo d'ici l'autrement putain ça me casse les couilles les mecs il y a une échappée tranquillement on le voit en deux minutes et il se dit non je vais quand même y aller pour en faire chier tout le monde non mais on ne peut pas lui reprocher d'être combatif c'est vrai la combativité c'est bien mais pas quand je suis devant moi ça ne m'arrange pas du tout ce qu'il est en train de faire Romain Combo c'est la course parce que là on voit du coup je suis bien baisé là vous allez voir ce qu'il va se passer je suis sûr que ça va se passer comme ça Romain Combo va nous rattraper alors que Ron Corbel va être lâché du coup ils vont être quatre devant Corbel va se faire rattraper par le peloton tout le temps que qu'ils seront cinq en échappée ça va rouler et dès que Corbel va se faire reprendre le peloton va s'arrêter de rouler vous allez voir c'est sûr ça va être ça si c'est ça d'ailleurs je ne suis pas content je ne suis pas content mais bon ça sera ça putain le lardier elle est en forme je suis le tute de qui ? grosse chute apparemment et oui c'est tombé sur la droite oh la voiture qui va bien piétiner c'est un château de cartes et voilà Corbel lâché forcément forcément on a de l'échappée une grosse classe il a rendu oublier Combo putain miro comme c'est un lit attend moi on pense putain ça me casse les couilles je vous jure si c'est fait si c'est fait ce que je vous ai dit c'est qu'on veut faire attraper c'est la tournée mais je je l'emmène une vie mais il est enfermé ils vont jamais rien comprendre bon du coup bah toi tu peux te relever c'est bon c'est fini pardon hein à la rédaction à Bruxelles s'ils ont donné un nom vienne et vienne et vienne et vienne s'échapper et voilà la blague ils sont ralentis putain ils disent ce qu'ils ont envie de dire alors là mais je vais les en mettre je suis pas certain qu'ils me le donneraient le nom ce que vous voulez que je sais pas ça c'est un mystique c'est un mystique c'est tellement pas possible enfin c'est tellement bon c'est que c'est que tout le monde qui sait quoi la différence qu'entre qu'il y avait 4 ou 5 de vente toute façon quoi putain la laissée pour ça dégage et là il est sportif on sait pas pourquoi d'accord il est parti tout seul c'est n'importe quoi alors tout à l'heure ils étaient simples mais non mais par contre maintenant s'ils sont 5 oui ça va ça va là ah là là je vous jure non mais des fois c'est faut pas chercher à comprendre bon sur ce les amis je pense que l'échappé est sur le point d'être formé donc l'échappé avec 5 coureurs 4 à l'avant Grégory Abo, Anthony de la place Romain Combo et... 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 il en manque un et euh... back air toi là et euh... je pense d'ici peu de temps le retour des minias viennes mais bref on se retrouve tout de suite sur euh... pour euh... pour euh... pour l'entrée sur le circuit final nous sommes à 40 km de l'arrivée on se retrouve sur ce euh... tour du Ovar 2016 euh... en compagnie de l'échappé échappé qui a pris euh... ouais on peut le dire cher hein puisque déjà l'écart est euh... en dessous des 2 minutes maintenant 1 minute 30 à peine entré sur le circuit et également euh... 3 coureurs euh... sont tombés de l'échappé donc euh... forcément euh... il s'agissait euh... euh... Anthony de la place Romain Combo et euh... Emilien Viennet donc voilà les 3 coureurs qui sont tombés donc forcément comme par hasard encore un coureur de mon équipe hein... je dirais rien mais bon toujours moi qui tombe non mais ce coup-ci j'ai rien à dire puisque moi derrière aucun de mes coureurs sont tombés alors qu'on le voit il y a 50 coureurs dans le groupe Eto bah c'est 50 coureurs qui sont tombés tout simplement donc euh... bon pour une fois j'ai... personne qui est tombé derrière c'est déjà pas mal là on voit... ils ont joué les... les grimpeurs euh... du coup forcément euh... c'est plus dur pour les 3 qui sont tombés hein... Combo, Viennet et de la place c'est donc les 2 belges qui sont en tête maintenant Plank... euh... Bacart de la Wanty Group Cobert et Grégory Habeau de la Wallonie Bruxelles derrière on a Romain Combo qui... qui tente tant bien que mal de revenir et comme euh... Emilia Viennet et Anthony de la place mais là ça va être déjà plus compliqué bon de toute façon euh... on a pas grand chose à espérer hein... déjà de l'échapper mais surtout à l'arrière on voit que c'est compliqué pour tout le monde hein... le Lavandier euh... plus sain seulement euh... Damuzo-2 déjà qu'il est moyen en forme donc en fait on a un leader un peu en carton là sur cette... sur cette course donc je sais pas du tout ce qu'on va... ce qu'on va faire mais bon... si elle se trouve Corbelle va... va mieux passer hein... hop du coup Viennet tu te... on va aller voir un peu... et voici le regroupement général... et regroupement général voilà... sous vos yeux également... mesdames et messieurs... on a donné des consignes dans les oreillettes... oui 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 effectivement voilà maintenant les coureurs qui sont venus se placer à l'avant du peloton et bien manifestement ont reçu l'ordre d'augmenter l'allure et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire le leader est à terre ! C'est le tournant de la course ! David Menuh, Meldon a encore des chutes ou encore beaucoup de chutes à l'arrière ! Adrien Petit notamment... Bon là je sais pas ce qu'ils ont les frères Le Lavandier là surtout Maxime Le Lavandier et qui arrivent pas remonté ! je l'avais mis un peu leader parce qu'on voyait Claude avec moi que Damuzo avait moins 2 et qu'en plus s'il était pas en forme je me suis dit... parce que Le Lavandier avait l'information bien et puis je sais pas ! et puis finalement Jack l'a que plus un c'est pas exceptionnel ! et je sais pas il arrive pas à bien se placer et tout... bah écoutez on va... je sais pas on va... on va voir par exemple ce que peut faire Aaron Corbel sur un sprint massif même si regardez la vitesse en fait à chaque tour ça fait des sprints donc euh... donc c'est absolument pas pratique ! on va absolument prendre cher en fait aujourd'hui ! euh bon ça y est le Lavandier est à peu près remonté ! il va remonter un à peu près plus encore ! si ça me dérange pas ! hop ! Guillaume Blu c'est bien il aura fait un bon travail d'équipier ! il peut... il peut se relever ! Viennet... bah Viennet... il faudra qu'il s'accroche un peu quand même quoi dans Réal ! ça doit être le contre-coup des... des produits de pan peut-être ! ils n'ont plus assez de force dans les jambes maintenant ! voilà ! bon c'était une très mauvaise blague ! je m'en excuse ! bah alors là non 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 mais franchement quand je crois que c'est pas dur là ! on se demande euh... ou alors peut-être bien que sait-on jamais ils ont pas trouvé le bon mode d'emploi concernant leur fameux nouveau vélo motorisé ! ça va aussi ça fait partie des grandes nouveautés dans le cyclisme ! bah c'est manifestement pas très efficace pour le moment ! heu là là je vous jure ! il en dit des conneries notre ami commentateur ! bref... bref 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 bon pour l'instant ça suit ça suit ça tient bien ! je pense pas que ça va... va tenir comme ça jusqu'à l'arrivée mais bon ! pour l'instant ouais Aaron Corbel fait une grosse course hein ! je suis bien content de l'avoir ! parce que c'est quand même notre sprinter enfin c'est pas vraiment un sprinter c'est un... sprinter mais qui passe plutôt bien les bosses quoi donc euh... mais c'est quand même théoriquement un sprinter donc c'est notre sprinter qui fait le taf là ! encore que Thomas Damuso malgré sa méforme il est encore plus tôt c'est pas mal les chutes de lignée des deuxièmètes pour lui ! on a lancé une chute il semblerait qu'il s'agisse d'un seul ça ça commence à devenir compliqué avec ce temps ça commence à être un peu la morte simplement ! avec le nombre de chutes qu'il y a et pour l'instant Corbel qui le tient bon hein ! allez encore trois fois la bosse enfin deux fois plus celle là ! on a un courant en tête c'est Rhesus Serrada mais non il se relève ! alors j'ai pour habitude en général sur cette étape d'attaquer très tôt ! d'ailleurs je ne gagne pas souvent mais j'aime bien comme ça animer la course ! mais euh... voilà sachant qu'on est en extrême on va tout tenter plus sur le sprint de Corbel semblement ! donc c'est clairement pas à nous de... d'attaquer hein ! nous on se porte très bien si ça roule comme ça tranquillement ! c'est notre stratégie ! déjà on a quatre courants en tête ! déjà quatre courants repris ok ! euh... derrière Mathieu le Lavandier qui se bat là qui se bat mais euh... ça va être compliqué du coup pour le deuxième frère le Lavandier ! 1 et 0 ! mis côte à côte ! ça nous donne 10 ! le chiffre 10 ! le chiffre 10 inscrit sur le panneau que vous venez de voir ! les coureurs viennent de le franchir c'est donc ça ! 10 km ! la distance qu'il reste encore à parcourir d'ici à la ligne d'arrivée ! c'est de plus en plus intéressant maintenant ! allez 10 km ! on est pour l'instant ! le but c'est clairement de pas perdre de temps aujourd'hui ! il y a une chute au sein du peloton là ! et un coureur qui est tombé vous le voyez là ! il y a même encore même en parlant pas de temps ! corbelle demain on évite de vraiment montrer ses... parce que quand c'est des petites bosses comme ça il arrive à aller passer évidemment sans sprinter mais... demain ça reste plus compliqué ! c'est Thomas Damizeau qui commence à flancher aussi là ! c'est pas bon ça les gars c'est pas bon ! c'est pas bon ! et Juan Corbelle qui se bat là ! c'est lui qui... qui défend les chances de l'équipe hein ! clairement là il porte l'équipe à lui seul ! le champion de bretagne amateur à vous le rappelle ! si vous le savez pas ! voilà vous le savez ! évidemment dans le jeu y'a pas les championnats de bretagne mais... mais voilà quoi il est quand même champion de bretagne ! ouf ! derrière Tamizeau et Le Lamondé qui craquent ! ça c'est pas cool ça ! corbelle toujours dans les 22 de tête ! ça temporise un petit peu là c'est cool ! peut-être que derrière on pourra revenir ! j'espère qu'ils vont pas tous revenir non plus ! et ça va surtout permettre à corbelle de récupérer un peu là ! ce sera vraiment pas mal ! et ça casse à deux endroits sur votre image mais bien là faut pas perdre de temps ! là faut juste pas perdre de temps ! la guerre est déclarée hein ! la guerre est déclarée hein ! d'amuse de l'autre on se bat ! allez à Rouen ! allez à Rouen on perd pas de temps ! t'as dégagé vous ! t'es parti ! trente secondes peut-être mais je suis pas sûr ! on est peut-être classé dans le même temps que le vainqueur ! j'sais là ! on verra ! en tout cas victoire de luis lehansson 16 devant Bardet, Vichaud et Barguil ! les français bien ! les espagnols aussi bien ! deux italiens également dans le top 10 bien ! bien 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 quoi ! nous on doit être euh... je me demande ouais mon avis on peut être dans le top 20 je pensais que corbelle sur cette étape ! mais après comme je vous l'ai dit demain ça va plus être pour les vrais grimpeurs hein ! il y a un bon gros col au milieu de l'étape ! et puis surtout vous l'arrivez très dur ! mais bon on verra bien ! s'il fait le même temps il y aura peut-être euh... une forme du jour euh... plutôt positive ce qui m'arrangerait ! mais bon bah d'autre côté j'ai pas forcément envie qu'il fasse le même temps parce que c'est dire que les autres auraient peut-être euh... une forme du jour aussi euh... aussi dégueulasse hein ! puis c'est surtout qu'avec ce temps et que la chance que j'ai ! la chute je la sens euh... je la sens... arriver de très loin ! on est à 20 minutes toi parfois ce sera une vidéo d'à peu près 40 minutes alors on va simplement voir le replay du sprint final parce que du coup on a pas vu du tout la tête de course avec euh... concentré comme on était sur nos coureurs enfin la tête de course on y était mais je veux dire le... le... le sprint de... de devant quoi enfin voilà ! c'est bon vous avez très bien compris ! voici maintenant les meilleurs moments et les pouvoirs fort de la gauche qui retiendront probablement votre attention ! ok le seul seul chez lui je sais pas... franchement je peux pas vous dire je sais vraiment pas si vous êtes passé en même temps que le vainqueur parce qu'il y a pas mal de coureurs doublés mais je... je sais pas si c'était juste devant nous c'était des doublés ou pas parce que... on va... on verra on verra... est-ce qu'on va aller voir les podiums... allez on va voir... voir les podiums quand même ! on sait jamais hein ! ça prolonge un peu le suspense à savoir si on est dans le top 20 ou pas ! donc voilà c'est l'usse de son chien ! on l'a déjà vu ça le classement de l'étape ! le classement général donc qui est à peu près pareil ! excepté s'il y a des pouvoirs compris des bonifications... non je crois pas ! c'est à mon avis c'est le même ! le classement par point bah ça va être le même aussi hein ! exactement ! non mais on y a Bacarte qui s'incruste quand même 6ème ! le classement de la montagne Grégory Abo devant Bacarte combo de la place et Viennais ! c'est seulement un point pour Viennais ! c'est bien dommage 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 ! mais bon j'étais pas de manger ! tenté l'envergure ! l'envergure ! l'envergure n'importe quoi ! l'offensive d'envergure ! pour aller à la conquête de ce milieu avec Thomas Lamy ! euh bon meilleur jeune corbelle et le lavandier pas mal hein ! 3 et 4 ! c'est déjà ça on se rattrape pas avec ça ! la merde du coup j'ai pas regardé ! on se parle ! et classement par équipe ! Movistar devant la TX et BMC alors que nous sommes 6ème ! bah je sais pas vous mais moi je suis quand même bah pas dire satisfait mais ça me convient quoi ce qu'on a fait ! reste à voir sur la si corbelle a quand même perdu du temps ! après enfin c'était quand même compliqué de faire plus faire mieux que ça quoi ! parce qu'on a vu que ça roulait très 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 fort ! et oh putain ! il y a Juan Corbelle 17ème de l'étape mais avec 35 secondes c'est vraiment pas cool ! Damuzo 29ème ! 1 minute 29 pour Thomas Damuzo ! bon bah j'espère que demain ils vont le laisser partir parce que c'est vrai qu'il y a... ouah il y a que ces deux... ah ouais en fait c'est qu'une seule coupe pour reprendre des... d'accord ok ils ont pas mis, ils n'auront pas pu mettre un grapheur là ou là par exemple bah non ils ont pas voulu ! c'est connard ! bon bah on va quand même tenter demain avec Thomas Damuzo puisqu'il arrive pas à partir Maxime Lavandier mais c'est vrai que ça va être plus compliqué hein ! j'aimerais vraiment que ce soit Thomas Damuzo qui soit dans les chapiers parce que lui il faudrait à mon avis aller chercher ce maillot qui ferait office un peu de... de l'eau de consolation pour nous alors qu'on a déjà 4 amandons dans la première étape forcément marqué par les chutes hein ! Jonathan... Restrepo... Alexis Goujarme... Laurent Pichon... et Marc McNally ! j'espère... c'est pas trop grave pour eux hein ! bon... et sinon nous on se retrouve... tout de suite pour... la deuxième étape ! à tout de suite ! il reste 45 km dans cette 3... dans cette deuxième étape pardon... du tour du Ovar ! et ça roule très 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 fort ! 49 devant en plus ! donc euh... ouais ! plus que 100 courants dans le peloton ! on reprend à Maxime Lavandier et Ron Corbel et Guillaume Bleau hein ! Mathieu Lavandier va se battre pour emmener les bidons mais ça va être compliqué ! et dans les chapiers on a un Thomas Damuzo ! très en forme avec plus 3 ! qui se rattrape complètement de l'étape d'hier ! qui est en train de faire un beau numéro ! et bah il a... à plusieurs reprises relancé l'échappée ! il a remporté déjà le premier grimpeur ! donc euh... donc c'est pas mal ! c'est pas mal ! c'est pas mal ! on est parti à la conquête du Maïa Poix ! malheureusement... Grégorya Boix à 12 points ! il a repris 2 points en premier grimpeur ! donc il en a maintenant 14 ! Thomas Damizou en a donc 10 ! donc faut absolument... rester dans l'échappée ! pour euh.. en train de faire l'élastique là... le dernier grimpeur sinon c'est... sinon ben on ne gagnera pas de simplement donc la fausse est pas ! donc une fois c'est pas tout ! pour ses noms ! attention attention ! pour maintenir les cas ! mais ça va maintenant compliquer ! une belle cassure qui vient de se produire ! alors qu'apparemment sa case a presque dit le commentateur c'est dur pour voir un corrente ! c'est dur pour les choses ! pour le avant-gui on aura plus grand monde dans le poteau à mon avis à l'arrivé ! mais bon on va voir le grimpeur ! ça commence à se créer des chignons ! et Martin Damizou sont partis si on se cr Merse ! dans l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exempleur pourquoi c'est peut-être qu'elle est sur le titre de l'article j'ai tenu qu'il pour l'appareil à l'heure j'y suis soit je me mets à peu près de l'échappée et c'est risqué parce que ce qu'on peut quand même se faire attraper une fille indienne et en plus c'est mort moi j'attends de me faire un raccord dans le tour de l'éluire c'est très compliqué aussi pour prendre une décision je pense que de l'épaule c'est normal pour avoir une petite longueur d'avancée de ce que chaque salle vraiment attaqué beaucoup dans la bosse on y va plus tard enfin jusqu'à la poste courant c'est la seule seule décision que j'ai pris c'est ce qu'elle est sage je n'en sais rien c'est soit ça soit on attend le peloton et quelques cas c'est risqué parce que ça peut soit rouler très fort dans la bosse soit pas rouler du tout mais mais du coup puis c'est pareil faut pas que je me fasse non plus niquer par guillaume martin parce que du coup on serait ex aequo et là et là ça serait la place à l'arrivée donc on verra je sais pas par contre lui là il veut plus me relayer donc il me suit ou quoi ah putain il me suit accélération en tête accélération dans le groupe de tête ça il me saoule vu tout ah bah c'est les autres se sont mis enroulés ouais bah c'est bon la côte elle est trop loin on va tenter on va changer de stratégie c'est fait nous n'avons plus qu'un seul peloton maintenant je crois que malheureusement c'est baisé c'est baisé pour le maillot de mur encore un peu bien dommage on va se battre quand même c'est pas fini ça se trouve que ça va ralentir dans la bosse il nous faut en fait je pense quand même que ça va ralentir au début de la bosse mais il nous faut quand même un fond d'énergie quoi pour pouvoir pour voir partir et là c'est mal barré parce qu'avec l'énergie qu'on a Thomas Damuzo qui se bat pour rester dans le peloton c'est chiant les descentes comme ça parce que ça va forcément hyper vite et du coup bah c'est pas forcément un avantage on voit que le Sanchez recule un peu on va faire pareil allez la côte dans 6 km euh oui donc le maillot à poids également Grégo Rabeau il a pris 2 points mais maintenant il a complètement disparu de la circulation il est loin 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 là bas derrière en parlant de derrière au 2 là ils vont ils vont essayer de s'accrocher mais bon ils vont ils ont pété dans la bosse oh la 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 ils se remettent en brayée qui touche c'est qui roule coût il y a coût de chez les coups p p p p que tu coupes mais je suis ce qu'on est quand même plus dans la en train de s'étirer allez on va tourner à droite et puis tourner à gauche moi faut que je me place pour la vôtre allez juste 4.35 5.3 faut que je passe 3ème ça va être vraiment chaud ça va être vraiment chaud c'est vraiment très très chaud c'est le jeu si je passe 4ème jour c'est le jeu si messieurs pour l'année c'est qu'encore la tâche de l'entrée à notre groupe c'est bien ça peut encore le faire pas de famille à l'élève le jour il est à l'aise en cours pour désormais pour les croissants pour l'étant mal à la mer quand on peut en faire pour c'est qu'il faut pour du coup on s'y est c'est bon un petit peu ça s'est joué pas grand-chose du coup alors on le voit tout le domaine de museau de grigoriabeau bon maintenant il se relève pas ça va bloquer jusqu'à l'arrivée de toute façon hé le l'inventé qui revient s'éteignent il vient de sauter à l'instant bon maintenant clairement pour la on tente rien du tout c'est complètement mort pour nous mais bon du coup il va rester devant bon bah c'est mort ouais bah ok bah on aura quand même fait quelque chose c'est pas mal c'est pas mal et voilà le porte-t-il qui est en train de se faire encore 10 kilomètres à parcourir bon après je pense pas non plus qu'il y aurait le long qui a réussi à rentrer fortitude qui occupe bien l'arrivée du breton ça discute entre bretons avec le lavandier j'en prétends que tout le monde est un peu mort là c'est cool on va reprendre pas mal de... par contre vous voyez ces corbels malheureusement là je l'avais dit hein ça serait juste pour aujourd'hui en plus moins un voilà bah c'était juste aujourd'hui c'était juste mais bon déjà on a quand même réussi à de 1 basculer avec 2 coureurs dans le groupe de tête donc c'est déjà énorme faut dire que ça roule assez bizarrement il n'y a pas eu vraiment l'attaque heureusement d'ailleurs et on a aussi quand même réussi à reconquérir en une seule étape le milieu à poids donc c'est génial clairement euh... même avant même de devoir franchir la ligne je le dis Tour du Hauvard réussit nous y voilà 5 km encore nous sommes à 5 km de la ligne d'arrivée 5 km 5 km bon évidemment on va essayer quand même de... d'aller faire le final mais bon clairement là par contre ça va être impossible hein ne rêvez pas trop les amis ne rêvez pas trop tiens on va même faire un train train royal oh la la bon allez alors à l'avant qui c'est qui va l'emporter ça se relève et donc il lance son sprint Florian Vachon derrière se reste sur les pédales c'est fini ça va se jouer entre ces deux couloirs là un mot derrière que le cofidis Christophe Laporte non ça va être Florian Vachon et c'est Florian Vachon Florian Vachon qui l'emporte demain soirée KragAndersen Louis Leon Sanchez Christophe Laporte John Oliver ou Arthur Vichaud victoire de Florian Vachon oh bah putain je suis content en plus c'est un Fortuno qui gagne les gars en plus il y a 3 Fortuno dans le top 10 oh bah je suis très content on attend les retardataires qui n'en finissent pas la réglée je suis bien content moi j'ai réussi ma course c'est mon équipe mais je suis content quand même euh bon bah en tout cas maillot de mur grimpeur sur ce tour du Ovar c'est cool c'est vraiment cool c'est cool 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 on va quand même aller euh attendre que les derniers arrivent ensuite on va aller voir euh les euh les podiums et tout euh ça aurait été une journée de galère par contre pour Emilio Viennet il est tombé il est ouvrier euh bah ça y est quoi il doit être blessé euh quelque chose comme ça donc euh malheureusement mais grosse journée galère pour lui il va quand même finir c'est bien c'est très bien très loin mais il va finir c'est l'important je vous avoue que je me suis même pas posé la question de le faire abandonner ou pas hein j'aurais peut-être dû d'ailleurs mais bon bon c'est le début de la saison ouais c'est vrai que d'ailleurs en plus c'est début de la saison et tout il a sauté très très tôt j'aurais peut-être dû le faire brûler mais coule pas bon en tout cas victor de fin à la chambre je sais pas du tout qui c'est qui bah normalement Louis-le-sanchez garde son maillot hein je suppose si bah oui normalement il y a pas de raison il garde son maillot Kragorn d'Arsène devait être plus loin Vachon est à 7 minutes et d'Arsène à 2,25 oh bah oui de toute façon il est large sauf le port était loin aussi bon bah voilà Louis-le-sanchez remporte ce tour du Ovar normalement voici maintenant les meilleurs moments de la course alors qu'on voit le sprint enfin on voit rien du sprint plus précisément oh 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 Merci. 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 C'est du moment qui remporte le placement. sparement. Tomala tillmer le meilleur inverteur le celular. Tomala handsome. Soeur du groupe moderate. Remverse très complète. Biola car non crocheteur. Mais je suis plusbookée. C'est un peu moins pour les Africes. Ensuite, au classement de meilleurs jeunes, Dylan Tunz devant Anne McGill, Zvenerick Dillström et Maxime Lavandier. On a Anne Corbel qui a disparu, mais c'est normal. C'est normal. Et ensuite, au classement par équipe, la Movistar devant l'Etix, la BMC, et nous, on est 9ème, euh, n'importe quoi, 10ème, oui. 10ème. Alors qu'hier, on était 9ème. Non, 7ème. Bon, bref. Bref. Bon, sur ce, on va aller voir les classements quand même. Important les classements. Vachon vainqueur du jour sur le site de l'équipe.fr. Donc, on va aller voir quand même la place de nos petits coureurs respectifs, Damuzo au 41ème de l'étape et le Lavandie 45ème. Et au classement général, par contre, on n'est pas dans le top 20, ouais, 25 et 26ème. Bon. Bah, oui, c'est quand même, euh, je trouve quand même qu'on a réussi ce tour du over, parce qu'il fallait quand même y aller, hein. Pour, euh, pour déjà prendre le maillot dans la dernière étape, je peux vous dire que j'en ai pas mal chié, vous l'avez vu jusqu'au dernier moment. Vous avez, vous, vous, il y aura eu un grimpeur genre là ou là. Ça aurait été bien, mais non. Ils n'ont, ils n'ont pas voulu. Vous avez remarqué, ça fait du suspense, hein, du coup. Je peux vous dire, euh, l'équipe pointille derrière, ils devaient... Non, Wallonie Bruxelles, pardon. Ils devaient prier pour que Damuzo passe pas en tête, et finalement, ils se sont relevé au dernier moment, Kragandarsen et tout, et... Et je passe en tête ! Bon, sur ce, sur ce, les amis, on va se laisser là. Bon, je vais vous dire, euh, à la prochaine. Portez-vous bien, c'est très important. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter et à vous abonner. Allez, salut !